Alors, qu'est-ce qu'un barcand? Un barcand, c'est un atelier, mais contrairement à un atelier traditionnel où l'animateur transmet de l'information de façon unidirectionnelle aux participants, dans un barcand, l'ensemble des participants sont les producteurs de contenu. Donc, le rôle de l'animateur, c'est d'amener le sujet, de présenter des questions, une problématique, de soulever des éléments de réflexion, pour favoriser qu'ensuite les participants entre eux contribuent à développer le contenu de l'atelier. Donc, on va favoriser des échanges, l'expression des points de vue, le partage d'expertise, d'expérience. Donc, multiplier les échanges pour favoriser la formation par les pairs, donc développer nos compétences collectives. On peut aussi utiliser d'autres formes, on peut se faire des sous-équipes autour de thèmes, de sous-thèmes, de sous-sujets en cours d'atelier. On peut donc varier nos façons de faire, mais on peut aussi utiliser les outils du Web2 pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas la parole puissent continuer de contribuer au contenu, même s'ils ne sont pas en train d'avoir la parole, donc augmenter les interactions. Il peut arriver que certains participants vont quitter avant la fin d'un atelier pour aller dans un autre, parce qu'ils ont déjà répondu à leurs besoins.